Allez salut tout le monde c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 23 de pokémon version cristal en solo run Et cette fois qu'est-ce qu'on va faire ? Et bah déjà on va faire un petit tour au magasin quoique je sais pas vraiment si on en a l'utilité On va voir ce qu'on a dans notre sac pour savoir si on a déjà les potions on en a largement assez On a des repousses ouais donc pour le moment on n'a pas l'utilité d'y aller donc on va pas y aller Et donc ce qu'on va faire dans cet épisode ça va être simple c'est qu'on va faire tout ce qu'il faut pour retrouver Ondine la championne d'Azuria et pouvoir l'affronter Donc voilà on va faire ça parce que bah normalement je pense qu'on aura le temps de faire tout ce qu'il faut et de l'affronter à la fin de l'épisode je pense Donc voilà et dans le prochain épisode je pense qu'on ira jusqu'à Parmanie pour faire l'arène d'encore après Et oui hein on enchaînera les arènes une arène par épisode en gros je pense ça va faire Euh what the fuck c'est par où Pourquoi y'a pas la sortie ? What ? C'est là où ? Ah ouais ouais c'est là y'a un bâtiment mais bon Ça se voit pas très bien c'est pour ça Donc voilà on arrive à Azuria Mais euh qu'est-ce qu'on voit ? Voilà l'arène elle est là Qu'est-ce qu'on voit c'est que Euh et ben voilà y'a personne dans l'arène c'est vide Euh donc bon ça sert un petit peu à rien une arène vide Donc on va tout faire pour euh pour faire en sorte que la championne revienne Oui parce que c'est une championne hein c'est ondine de la C'est pas ondine comme dans le dessin animé mais voilà c'est en gros Ondine dans le dessin animé c'est euh c'est à peu près la même que celle dans le jeu Sauf que c'est pas la même mais bon Au pire voilà on s'en fout comme ça Y'a pas de débat sur euh Même si bon c'est pas les mêmes hein C'est comme ça chat et raid rien à voir Rien à voir C'est totalement différent Allez on va faire les combats Parce que voilà Pour gagner de l'XP même si on en a déjà largement Euh assez Pour le moment hein parce que bon Voilà quoi Niveau combien ? Euh on est niveau 69 je crois Je crois Je suis pas sûr Avoir ça Non 68 Ouais c'est bientôt 69 quoi J'ai oublié de me soigner mais bon c'est pas grave Y'a un centre Pokémon pas loin En direction de l'endroit où on va donc Bon ça va Ça va passer c'est plutôt bien Un Raychou Pas mal Euh Ouais non on va rester sur du coup De boule parce que poursuite C'est Je suis pas certain de le tuer Alors que coup de boule c'est voilà quoi Parce que poursuite ok ça one shot Pikachu Mais un Raychou Je suis pas sûr Donc voilà on passe niveau 69 Bientôt niveau 70 C'est quand même Ouf Notre mère qui nous appelle Mais on s'en fout Totalement Je passe ce qu'elle dit Parce que C'est complètement inutile ce qu'elle dit Donc voilà Donc ouais de toute façon Le niveau 70 je pense On va être niveau 70 dans cet épisode à mon avis Donc voilà quoi Alors il est niveau combien ? Niveau combien ? Ouais bon allez Ils sont tous niveau 32 On est d'accord que Voilà accélérer Ok Parce que voilà quoi Des combats contre des niveaux 32 Autant les faire rapidement Parce que c'est Il y a aucun risque quoi Même si je fais les attaques au pif Tellement ça va vite Voilà quoi Comment voulait que je me fasse tuer Contre des niveaux 32 A part avec prélèvement du destin Mais tant que je vois pas de Pokémon Spectre Je vois pas pourquoi ils auraient Prélèvement du destin Allez c'est parti Genre il a raté le queue de fer Le mec quoi Il rate le queue de fer Non mais Ah là là Hop Ici Il y a rien je crois Ouais Hop Allez c'est parti En bas Que de fer Que de fer Que de fer encore Ok parfait Hop Il reste elle Et après Il me semble Que ça doit être fini Je pense Ah on le one shot Même pas lui Avec Ok Du coup voilà Là maintenant On arrive ici Et ici Voilà on a un centre Pokémon Ce qui est plutôt bien D'ailleurs il y a une grotte ici Mais cette grotte ne sert absolument à rien dans ce jeu Donc on va pas y aller dedans Parce que surtout que Il faut flash Il faut flash Puisqu'elle est complètement noire Donc bon C'est mort On n'ira pas dans cette grotte Puis surtout qu'il me semble qu'il n'y a aucun dresseur C'est juste pour récupérer des objets Et je crois que le meilleur objet qu'on puisse récupérer Bah déjà il y a un rappel max Il doit y avoir un rappel max il me semble dedans De souvenir Et je sais qu'on peut avoir la CTL d'acier Après bon le reste c'est des trucs pas très intéressants Donc bon voilà Aucun intérêt d'y aller Nous ce qui nous intéresse c'est ça On va aller ici Pour se rendre dans la centrale électrique Et oui Et oui et oui parce que c'est Là bas Qu'on va pouvoir trouver ce qu'il nous faut D'ailleurs au situat niveau 15 normal On va lire le panneau Centrale de canto Ok Du coup voilà on arrive là On est dans la centrale On va Voilà il y a le directeur ici On va lui parler Je vais exploser Faut que je me défoule Qui a cassé mon générateur Qui Je l'ai jamais Je l'ai mais tant Pourquoi je l'ai jamais je sais pas Non c'est je l'ai mais tant Comme mon bébé Si j'attrape cette crapule Il aura droit à couder les canons Ok Donc il faut absolument lui parler Lui Si vous lui parlez pas Ça déclenchera pas la suite du scénario Hop vous sortez Tac il y a un mec Qui vous interpelle On raconte des trucs Un drôle de type Rode dans les environs C'est flippant Tu veux bien m'aider Ok Bon bah on va aller voir Qui c'est ce drôle de type Du coup on va faire vol Question de rapidité Hop Voilà Et on va essayer de trouver le drôle de type Et ce drôle de type Il est là Voilà Il est dans l'arène Oups Pardon Tu vas bien Je suis occupé Pas le temps Au revoir Tu m'as pas vu Ok Tu m'as vu C'est pas bon ça Et toi Tu oublies que tu m'as vu Ok Allez Adieu Adieu Ok Bon bah on va essayer de le retrouver du coup Vu qu'on l'a vu Le mec Louche Parce que oui Effectivement Il est très louche ce gars Du coup voilà On va essayer de le retrouver Et Pour le retrouver Il va falloir aller Par ici Et voilà Il est là Et toi Moi Je suis De la team roquette Je suis De Un Autre pays Mais moi Super puissant Si Arrêtez L'énergie Ici Pas bien Pour Les amis A moi Ma mission C'est Un 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 Mais si toi Mais gagner Clé Des L'or Des L'or Des Des Dire Le secret A moi Alors Combat Ok oui Non non mais je Je fais pas du tout italien Donc non C'est pour ça que Accent de merde Donc oui Voilà C'est tout Niveau 30 C'est une grosse merde Ce gars Qu'on soit d'accord Allez que te faire Je voulais faire coup de boule Ouais ok Que te faire Yara T'es pas confus Voilà Parfait Bim Allez One shot Voilà Il a perdu T'es qui toi Non Je suis pas De la hauteur Ok Moi L'édile La secret Parti match J'ai La volée Moi La planquer Aussi Dans l'arène D'azulia Dans l'eau Tu la cherches Au milieu Dans l'arène Ok T'as compris Ma toi Tu oublies Pas moi Team Rocket Te rebattre Ils viennent De Giotto Mes amis Et Ta tête De la classe Oh oui Ok Kedi Team Rocket Cassé Parle toi En plus Oh non Que ça Dois faire Moi Eh T'es un peu Dans la merde Mon gars La Team Rocket Elle existe plus C'est finish Et les tâches S'évanouissent Et oui C'était trop de la merde Ce jeu de mots Enfin bref Alors il a dit Dans l'arène Dans l'arène au milieu Et bah il y a un trou Donc au milieu C'est ici C'est ici Et voilà On trouve le party match Donc bon évidemment Je savais que c'était sur cette case Donc bon J'ai pas bien cherché Mais voilà quoi Au passage Est-ce qu'on peut voler On peut pas voler vers la centrale Alors qu'il y a un centre Pokémon Ça c'est con ça Logiquement Tous les endroits Où il y a des centres Pokémon On peut y voler Donc bon Je comprends pas pourquoi Là on pourrait pas Enfin bref On va y aller à pied du coup Du coup du coup Donc du coup Là on va Pouvoir rendre Le truc La pièce manquante Au mec de la centrale Et ça va nous permettre De débloquer Ondine La championne De l'arène d'Azuria Et oui Ça a aucun rapport La centrale et Ondine Ça a aucun rapport Mais c'est ça qui permet De la débloquer Donc bon Écoutez Voilà quoi On est obligé de le faire Hop Voilà On repasse par là Ok Bon Au niveau 11 What the fuck Attendez On est dans la Niveau 15 Bon ok On est dans la deuxième région Du jeu Mais les Pokémon sauvages Sont au niveau En 15 11 Normal Aucun problème Enfin bref Du coup Oh oui C'est la partie manquante De mon joli générateur Tu l'as trouvé Wouah Merci Tiens Prends cette CT Et il nous donne La CT 07 Qui est Et les canons C'est une technique Très puissante Elle n'est pas très précise Mais Elle dépote Fais moi confiance Et bah Ce qu'on va faire C'est que Si gros lourdeau Peut l'apprendre Ce que je sais Pas du tout Mais s'il peut On va lui apprendre Tout simplement Parce que Et les canons Il peut Il peut Il peut C'est bien On va lui la mettre Du coup Euh Voilà Alors pourquoi Je lui mets Parce que les canons Paralysent automatiquement A tous les coups Dès que cette attaque Touche l'adversaire Et étant donné Qu'intimidation Déjà Ca peut pas toucher Tous les types Vu qu'on a vu Que ça pouvait pas toucher Le spectre Bah voilà On va enlever Intimidation Parce que les canons Ca paralysent Donc en plus de paralyser Ca fera des dégâts Donc voilà Même si c'est moins précis Au moins on a une attaque Bien plus cheatée Donc Ciao Intimidation On remplace ça Par les canons Parce que Et les canons 50% de précision Donc une chose sur deux Mais au moins Ca paralyse à tous les coups Et ça fait des dégâts Donc Autant dire que c'est cheaté Comme ça On a un peu plus De diversité d'attaques On a une attaque ténèbre Une attaque acier Une attaque électrique Et une attaque normale Qui bénéficient du stab Du coup le coup de boule Vu que c'est type normal Donc voilà quoi Pourquoi je fais B ? Ah là là J'ai pué sur B tout le temps Mais Ok Du coup on va faire vol Et Bah du coup Et les canons Ce qui va être cool C'est que la reine d'Azuria Elle est type O Et que maintenant Et que maintenant Qu'on a les canons Bah ça va être un petit peu Un petit peu simple On va dire ça comme ça On va dire ça comme ça Ça va être quand même Plutôt pas mal On va mettre Masses de dégâts Dans la tête de cette ondine On va juste La démonter Du coup maintenant Il faut aller par là Parce que oui Elle est toujours pas dans l'arène Faut aller la chercher Oui Faut aller la chercher Et pour aller la chercher Maintenant Elle est sur cette route On va vérifier Je crois qu'il y a une boule là Non il n'y a pas de boule Ok Bon allez Les dresseurs On va les faire rapides Puisque voilà Ils ont un niveau tout pourri Donc bon D'ailleurs on va passer Le fameux niveau 70 On est niveau 70 Hop Ouais vous voyez Niveau 30 quoi C'est C'est voilà C'est On accélère quoi Parce que c'est C'est carrément trop chiant Maintenant De battre des niveaux 28 Allez encore pire Même lui quoi Niveau 34 On a deux fois son niveau Sérieusement Hop Et puis surtout Qu'il y en a beaucoup Donc ça nous permet De les finir rapidement Ces dresseurs Parce que sinon Ça serait super long Vu le nombre qu'il y en a Ok Bon on va Du coup Couper Cet arbuste Prendre la boule Protéines Ok On s'en fout On prend pas Quoique Est-ce qu'on a pas Si on a un truc Qu'on peut se débarrasser On va le prendre On va jeter La pierre lune Parce qu'on en a Aucune utilité Dans un solo run Voilà On prend La protéine Qu'on va Utiliser Tout de suite Maintenant Ah ok Bon ça n'a aucun effet Ça veut dire que Gros lourdeau Soit Ses EV sont remplis Soit Son EV Attaque Parce que protéines Je crois que ça augmente l'attaque Et rempli au maximum Donc je pense plutôt Que c'est tous les EV Qui sont utilisés Donc on peut plus lui en mettre Mais voilà Du coup je l'utilise YOLO sur Airmure Même si ça sert à rien En tout cas voilà Tu as livré un combat Plus que prévu Ok Ok il nous donne une pépite Ok What Genre Ok Bon Ouais J'accélère Parce que ce mec aussi Il est très nul Ouais Ok Ok bon Ça c'est fait Et voilà Là On arrive Et là il y a Il y a un mec qui est parti Et voilà On dîne Elle est là Ah Pourquoi tu es là Toi Tu nous as dérangé Ça se voyait pas Que j'avais un Un rencard Alors Laisse moi te dire une chose Oh Tes badges Ils viennent des arènes de Joto Si tu en as 8 C'est que tu n'es pas une moviette Ok Viens à l'arène La championne d'Azuria Je te lance un défi Je suis Ondine La championne d'Azuria Et bah voilà Donc voilà Finalement c'est comme ça qu'on fait Il faut faire tout ce qui Tout ce que j'ai fait avant Dans cet épisode Il faut le faire Pour pouvoir débloquer Ondine C'est pareil dans Gold Soul Silver aussi Donc voilà On va aller dans cette maison Juste avant Et donc là On a le grand-père de Léo Léo Celui qui a créé Le stockage PC Pour les Pokémon Tu connais Léo ? C'est mon petit-fils Il est à Joto Il s'occupe de PC Alors moi je m'occupe De la maison De Léo Mon petit-fils Il m'a parlé d'un Pokémon Avec une longue langue Si tu as ce Pokémon Tu peux me le montrer Alors je ne l'ai pas En gros il veut un excellent Si vous lui montrez excellent Il vous donne une pierre stase Après il vous demande un mystère Mystère Vous lui montrez Il donne une pierre plante Etc Etc Donc vous pouvez avoir Après ça fait mystère Pierre plante Caninos Pierre feu Enfin bref Voilà quoi Normal Et c'est tout simplement Pour avoir les évoluines D'évoli Tout simplement Qui donne toutes ces pierres Parce que Léo C'est le spécialiste D'évoli Donc voilà Donc du coup On est de retour à Azuria On va se soigner Un petit coup Au centre Pokémon Et après Bah let's go Pour l'arène Let's go Pour l'arène Parce qu'on a pas fait Tout ça pour rien Quand même On a mis 20 minutes Avant de débloquer Cette foutue Arèze Donc voilà quoi Voilà voilà Hop On rentre ici Et voilà Cette fois Il y a des dresseurs Il y a des dresseurs Et oui Il y a plus C'est plus le Le néant Comme c'était juste avant Où il y avait personne Maintenant il y a des dresseurs Hypothramp Ok Oh mais Sérieusement Niveau 32 Mais Il rigole Il rigole Sérieux Je crois que ce jeu Il est fait pour que En fait Ce jeu C'est C'est de la rage inversée En fait C'est de la rage Dans le sens Où il n'y a pas du tout De défi Il n'y a pas de challenge Tellement le jeu Il est simple En gros c'est ça Donc voilà Je pense que Si vous voulez faire Un Nuzloc challenge Et que vous savez pas Et que c'est votre premier Nuzloc Et que vous savez pas Quelle version prendre Prenez cette version Parce que les niveaux Ils sont tellement bas Que c'est pas Super dur à gagner Même si bon La ligue J'avoue Dans cette version La ligue En Nuzloc challenge Elle est dure Mais après Les arènes Qu'il y a après Et tout Easy quoi Mais mieux vaut Prendre cristal Que Heardgold Soulsilver Parce que cristal Est plus simple Que Heardgold Soulsilver Il faut le savoir Justement Dans Heardgold Soulsilver Ils ont un petit peu Augmenté le niveau Pour que ce soit Quand même plus dur Et moins facile A gagner Ok On va battre lui Enfin elle plutôt Alors qu'est-ce qu'elle va avoir Des niveaux 30 S'il vous plaît Un petit niveau Un niveau 40 là Niveau 40 35 ok Lol Et Ouais D'ailleurs au passage La reine qu'on va faire Dans le prochain épisode C'est encore Pire C'est encore pire Que Que toutes les autres arènes Qu'on a faites avant Elle va être Le niveau va être Encore moins élevé Que la reine La dernière arène de Joto En fait La dernière arène de Joto Elle était niveau 40 Et la reine qu'on va faire Dans le prochain épisode Il me semble qu'ils sont plus forts A niveau 39 Donc bon Voilà quoi Si vous avez compris Le délire C'est Voilà C'est même pas une arène On peut même pas appeler ça Une arène Tellement ça va être simple Des niveaux 39 Alors qu'on va être genre Niveau 75 A peu près Peut-être pas 75 Mais Au moins 73 74 Voilà quoi Ça va être un petit peu simple Enfin bref Dernier combat Et après on passe à Ondine Hop D'ailleurs ce qu'il faudrait Que je fasse Entre les deux épisodes C'est que Que je regarde Où c'est qu'on peut choper Des PP+, Parce que Et les canons On en a que 5 Donc ça serait bien D'avoir un truc Un PP+, Histoire d'en avoir 8 Enfin un PP max Ou un truc dans le genre Ça serait plutôt pas mal Donc voilà Ok Ok parfait Du coup on va affronter Ondine là Bon Ondine elle a un meilleur niveau C'est ça qui est bien au moins C'est que c'est déjà un petit peu Plus de niveau Donc c'est parti Je t'attendais toi Tu as peut-être des badges de Joto Mais Tu vas quand même Te prendre Une sacrée raclée Mes Pokémon aquatiques Sont trop forts Et bah c'est parti VST Pokémon aquatiques Comme tu dis Let's go Ondine Elle a 4 Pokémon On a 5 Élécanons Euh Je pense pas que je vais faire Élécanons sur tous ces Pokémon Je vais faire Élécanons Surtout sur les plus forts Du genre À quoi à quoi Qu'il va se manger un Élécanon Euh Élécanons Let's go Voilà Donc ça fait ça Et les canons Mais de toute façon Vous pouvez Vous pourrez pas voir Que ça paralyse Étant donné que je vais tous les one shot Donc au final Vous allez pas le voir Que ça paralyse Mais ça a un effet secondaire Qui paralyse à tous les coups Donc voilà Et voilà Ma reste par contre Il est type sol On peut pas faire les canons Donc coup de boule Ok voilà Parfait Ouais parce qu'il me semble Dans Earth Gold Soul Silver Toutes les arènes De Kanto Oui Elles sont au moins Niveau 50 Alors que là Bah bah Ils sont niveau 40 C'est C'est juste Minable Minable comme niveau Ok Il rate l'Élécanon Donc voyez C'est ce que j'ai dit C'est pas très précis Par contre Lui il rate son Blizzard Il re-rate l'Élécanon Il fait Danse Pluie Danse Pluie Qui est une très 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 Grosse erreur de sa part Parce que Danse Pluie Augmente la précision Des attaques électriques Notamment Fatal Food Surtout En fait Si vous faites Le combo Fatal Food Non Danse Pluie Fatal Food La Fatal Food Devient A 100% de précision Et n'a plus Aucune chance De rater En gros Ça peut être De la stratégie On imagine Bim Vous avez une team Dans votre team Vous avez un Tarpo Par exemple Parce que Tarpo C'est un des Pokémon Assez utilisé Pour faire Danse Pluie Vous avez un Tarpo Vous faites Danse Pluie Bim Après vous switchez Vous envoyez un Pokémon électrique Fatal Food Ça touche à tous les coups Donc voilà Et voilà Ça augmente aussi La puissance Des Enfin pas la puissance Mais la précision Des attaques électriques Le La pluie Donc voilà On l'a eu Avec les canons Donc voilà C'est une très grosse erreur Qu'elle a fait De faire Son Danse Pluie Et donc voilà Staros Niveau 47 C'est son plus fort On balance les canons Il fait Han de Folie Ah 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 il fait Han de Folie J'espère que tu vas balancer Les canons Allez 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 gros lourdeau Balance les canons Et voilà Parfait Il fait les canons Parce que vous voyez J'ai pas été confus Et du coup J'ai pu attaquer Et vu que la pluie augmente La précision Des attaques électriques Bim Les canons Ils passent Et c'est bueno On l'a battu On a battu Ondine Donc voilà On l'a juste défoncé On a perdu Aucune vie Ok T'es pas naze Je le reconnais Tiens V'là le badge cascade Et bah voilà C'est parfait On a notre quatrième badge De Kanto Notre douzième badge En tout Y a-t-il des dresseurs Doués à Juto Un peu comme toi Je vais y aller un jour Ça me fera De l'entraînement Ok Et bah voilà Du coup On va s'arrêter là Entre les deux épisodes Je vais sûrement regarder Où c'est qu'on peut avoir Des PP plus Pour aller les canons Et si c'est Si c'est genre Dans une grotte bidon Ou un endroit Où on n'ira jamais Et qu'on a déjà En gros Exploré pour le moment Du genre Si c'est dans l'entre-noir Ou un truc dans le genre Je vais aller le récupérer De mon côté Je pense Et voilà Dans le prochain épisode Je l'aurai déjà Parce que si c'est un endroit Où on n'ira jamais Dans cette plaie Parce que oui Je vais pas explorer Toutes les zones Toutes 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 les zones Parce qu'il y a des zones Qui servent totalement à rien Du coup voilà Je vais tenter De récupérer un PP plus Ça se trouve On en a Donc on va regarder ça Quand même Mais il me semble pas Il me semble que Je les avais utilisés Ceux que j'avais Ouais On en a pas On en a pas C'est ça Du coup voilà Je vais essayer d'en trouver Histoire qu'on est un peu plus Délécanon Ce serait plus sympa Du coup voilà On s'arrête là Et dans le prochain épisode Qu'est-ce qu'on fera Et ben on ira A Parmanie On ira à Parmanie Pour faire La prochaine arène Donc la La combienième d'arène La quinze Non Treizième Treizième Donc notre Treizième badge Ça sera Le badge Porte malheur Mais pourtant Ça sera L'arène la plus simple Ce qui est Totalement Un petit peu con Parce que Si je perds Contre l'arène La plus simple De Kanto Ça serait un petit peu débile Enfin bref En tout cas N'hésitez pas A liker Commenter Vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour la suite De ce let's play Allez Salut tout le monde Portez vous bien Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada